. Pendant que son mari visitait les régions françaises du bout du monde, Brigitte Macron n'a pas vraiment eu le temps de s'ennuyer ce mercredi, pour le deuxième jour de la visite estivale en France de la first lady américaine Jill Biden, si esti vers la Normandie que les deux femmes se sont tournées. . Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Et ce ne sont ni Brigitte Macron ni Jill Biden qui vont dire le contraire. Ce 26 juillet 2023, alors qu'Emmanuel Macron était à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, pour trois jours de visite, sa femme a reçu son homologue américaine en France, pour un court séjour protocolaire qui célébrait le retour des États-Unis dans l'UNESCO. . Et après l'avoir reçu, seule, sur le parvis de l'Elysée, la première dame lui a proposé une visite non loin de Paris, toutes les deux se sont en effet envolées pour la Normandie ce mercredi. . Une belle région, qui est surtout très liée aux États-Unis depuis la seconde guerre mondiale, le 6 juin 1944, de nombreux soldats avaient débarqué et perdu la vie sur les plages normandes. . Et si est-il par cela que la First Lady a voulu commencer, les deux femmes ont en effet visité l'un des très nombreux cintières américains où Jill Biden a rendu hommage aux hommes disparus. . Toutes les deux très élégantes dans leur tailleur presque identique, mais blanc pour Brigitte Macron et bleu pâle pour Jill Biden, elles se sont ensuite rendues au Mont-Saint-Michel, l'un des lieux préférés des touristes en France. . S'amusant à poser devant Lilo, les deux femmes qui ont presque le même âge, sont arrivées main dans la main, et lancées sur leurs escarpins de même couleur, et ne se sont pas lâchées devant les objectifs. . Histoire de montrer au monde entier leur amitié et leur proximité ? En tout cas, elles étaient radieuses. . Ashley Biden proche de sa mère toutes les deux ont ensuite visité l'abbaye, en esquivant la foule immense qui visite chaque jour les rues en pente du Mont-Saint-Michel et au pas de course. . Et cette fois, fini les escarpins, les deux septuagénaires avaient enfilé une bonne paire de baskets. . Important pour bien profiter de la visite, d'être bien chaussée. Pour ce voyage, si son mari Joe Biden était resté à Washington, la première dame américaine n'était pas venue seule. En effet, sa fille Ashley, aujourd'hui très engagée dans le social aux États-Unis, avait fait le déplacement avec elle et les a accompagnées en Normandie. . Restant discrète, elle n'a pu s'empêcher de poser elle aussi pour deux ou trois clichés. . . Pour rappel, ce n'est pas la première fois que Jill Biden choisit un membre de sa famille pour voyager avec elle, en mai dernier, pour le couronnement de Charles III, si esti sa petite fille Finnegan qui l'avait suivie. . 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